Loin de la planète bleue et de ses vicissitudes, elle porte le nom très poétique de Palais Céleste, la station spatiale chinoise Tiangong, qui est en orbite au-dessus de nos têtes. C'est là qu'est arrivé ce mercredi matin un trio d'astronautes chinois, partis, vous le voyez, en fusée du nord de la Chine. Ils sont bien arrivés et avec eux, c'est toute l'ambition d'un pays pour l'espace. Écoutez depuis Pékin, Yen Ali. Il s'agit de l'équipe la plus jeune envoyée dans l'espace par la Chine, car deux astronautes sur trois sont nés en 1990. Une nouvelle génération de scientifiques qui prend le relais pour faire avancer les ambitions chinoises d'atterrir sur la Lune d'ici 2030. Pendant six mois, cette équipe effectuera les expériences scientifiques cruciales à bord de Tiangong, le Palais Céleste, la station spatiale chinoise. En fait, depuis 2022, une équipe d'astronautes chinois se fait en relais afin d'occuper cette station à plein temps. C'est un laboratoire dont le ciel a été construit suite à l'exclusion de la Chine de la station spatiale internationale. Washington est toujours très soucieux d'éventuelles utilisations militaires de toutes découvertes dans l'espace. L'ambitieux programme spatial chinois se poursuit sans les États-Unis. On l'a vu en 2008, Pékin envoyait son premier astronaute dans l'espace. Et en 2019, la Chine est devenue le premier pays à envoyer un petit robot sur la Lune à un coin très, très reculé, très difficile d'accès afin de voir s'il y avait des sources d'eau potentielles. Et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pékin espère envoyer un homme ou une femme sur la Lune avant 2030. C'est l'une des priorités du président Xi Jinping qui a même dit que c'est un rêve éternel pour que son pays devienne une puissance spatiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !